Bonjour à toutes et à tous, c'est Erinko, bienvenue dans ce 119e épisode du Let's Play sur Zelda Tears of the Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va clean le 100%, enfin. La dernière fois, on avait fini la quête des Korogus. Alors c'était assez marrant, c'est pour ça que je garde un petit peu mon masque Korogu pour le moment, on va l'enlever juste après. On avait obtenu quelque chose d'assez stylé, puisque... Alors d'ailleurs c'est marrant, parce qu'on garde nos noix Korogus dans notre poche. Pourquoi pas ? Mais on avait surtout obtenu ceci, la noix de Noya, voilà, la quadruple bouse. Alors ça vraiment, c'était... Je me demandais si on allait obtenir la triple noix de Noya ou une paravoile, mais finalement c'est une quadruple noix, voilà, c'est bon pour vous. Enfin bref. Voilà, du coup on a fait ça et je suis très content, on a les 1000 noix Korogu en poche, c'est cool. Et on était monté à 99,83%. Entre temps, j'ai fait du repérage, il y a 4 lieux qui me manquaient, il y a celui-ci, 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 et celui qui est au niveau du parc du château d'Hyrule. Voilà, c'est des lieux par lesquels j'étais passé dans mon autre partie que j'avais oublié. Et d'ailleurs, pour anecdote, dans mon autre partie, pour le 100%, quand je cherchais ce qu'il me manquait, il me manquait notamment les bois perdus, parce qu'en fait, comme je connaissais l'astuce, j'étais directement passé par en dessous et j'étais jamais entré dans les bois perdus. Et il me manquait aussi deux entrées de grottes que j'avais oublié de noter, celle-ci, et une grotte par ici, voilà, cette entrée-là, j'avais complètement oublié d'y aller, enfin bref. Du coup, on va s'atteler à ça aujourd'hui, vous voyez qu'il y a une entrée pas loin du plateau du prélude. Et pourquoi on commence ici ? Regardez, on est juste à la sortie du Sanctuaire de la Renaissance. Parce que, alors, apparemment, j'ai vu qu'il y avait potentiellement une interaction assez fun de ce côté-là, au niveau du... Ah oui, c'est ça, regardez ! Incroyable ! C'est là où il y avait le roi d'Hyrule dans Breath of the Wild, et il y a Zelda, mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Mais qui suis-je ? Mais qui es-tu ? Waouh ! Alors attendez, pour parler à Zelda, on va être présentable, bien évidemment. Donc on va s'équiper de la magnifique tenue de prodige. Franchement, je suis trop content d'avoir toutes mes armures à fond, enfin, c'est vraiment hyper classe, voilà. Là, on peut lui parler, là, on est chaud. Bonjour Zelda ! Ah, c'est marrant, du coup, il y a la voix d'Adeline Chetail aussi, incroyable. Excuse-moi, jeune voyageur, saurais-tu qui je suis, par le plus grand des hasards ? J'arrive pas du tout à me rappeler si je suis une criminelle, ou si je suis plutôt du côté de la justice, c'est dramatique. Ha ! Elle joue à la personne amnésique, voilà, elle joue à la personne amnésique, comme le Link de Breath of the Wild, donc c'est assez rigolo. Euh... On va dire qu'elle est la princesse Zelda, voilà. Ah, mais oui, ça me revient maintenant, je suis la princesse Zelda, évidemment, un grand merci à toi. Ah, quand même, je ne pensais pas réussir à te piéger plus d'une fois de cette façon. Il faut croire que tu perds un peu le Nord dès qu'il s'agit de Zelda. Vengeance pour le grand Koga. Oh, ok, ça rigole pas, c'était un Yiga, évidemment, hein, Zelda n'était pas ici, hein, de toute façon. On sait tout ce que c'est un dragon, enfin, bref. Euh, voilà, du coup, récupérons tout ça. Euh, très content d'avoir vu cette... Je sais plus du tout où j'ai vu cette information peut-être sur Internet, enfin, je sais pas. Je sais pas du tout, enfin, bref. Du coup, très content d'avoir... D'avoir fait ça. Euh, du coup, dirigeons-nous vers le prochain objectif. Donc, euh, un nouveau, euh, un nouveau lieu. Pour le 100%, c'était, euh, bah, j'ai oublié de passer par certaines ruines. Mais c'est assez piège, hein, il faut vraiment bien, bien passer par le lieu. Parce que, regardez, ici, je crois que je suis passé, voilà, je suis passé juste à côté. Et pourtant, j'ai pas le lieu, donc il fallait vraiment rentrer ici, apparemment. Donc, euh, bon, écoutez, on va se diriger vers là-bas pour valider tout ça. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Il nous manque les missions. Eh oui, donc, aujourd'hui, on va s'occuper des dernières missions qu'il nous manque, hein. On est à 133 sur 139 actuellement. Du coup, il nous en manque 6. Euh, j'ai tout repéré, donc on va s'en occuper aujourd'hui, y a pas de souci. Et on va aussi faire la maison, enfin. Euh, ce serait pas mal de s'en occuper après tout ce temps. Voilà, là, on va la faire proprement et en entier, enfin, vraiment comme il faut. Donc, euh, bah, en vrai, j'ai hâte de la faire. Et, euh, voilà. Ah oui, après, j'ai 2-3 petites choses à vous montrer. Un peu comme cette interaction avec la fosse Zelda. Euh, qui sont intéressantes, je pense. Oui, voilà, c'est ces ruines-là que j'avais pas du tout visitées. Donc, on y va pour de bon cette fois-ci. Enfin, bref. Et, euh, y a aussi un petit défi que j'aimerais faire. Chiloc, tu me l'avais proposé comme défi. C'était de faire un sanctuaire différemment de la manière, euh, bah, dont c'est proposé, on va dire. Alors, comment on fait pour valider le lieu ? C'est bon ? Ah, ça y est, ruines de l'étape du seuil. Voilà, on a un pourcentage en plus dans la map. Vous voyez, il fallait vraiment rentrer dedans. Si on passe juste à côté, ça ne compte pas. Donc, euh, faut bien faire attention à ça. Euh, du coup, ça s'est validé. On passe bien à 99,87%. C'est parfait. Et je ne sais pas quel sanctuaire faire. On va pas faire un truc de combat désarmé. Je sais pas. Après, y a un sanctuaire qui m'avait, euh, bah, que j'avais justement fait de la mauvaise façon. Et peut-être que ça serait intéressant de le valider de la bonne façon cette fois-ci. Euh, je pense que ça pourrait valider un petit peu le... Euh, ton défi, hein, Chiloc. J'espère, en tout cas, que tu m'accorderas la validation. Donc, c'était soit celui-ci. Non, c'était pas en genre roulant. À mon avis, c'était question d'ancrage. Donc, on va retourner dans ce sanctuaire-là. Moi, est-ce que c'était celui-ci ? Rotation savante. C'était peut-être celui-là. J'ai un doute. Alors, on se retrouve dans le sanctuaire. Question d'ancrage, hein, finalement. Euh, voilà. J'aimerais bien faire ce sanctuaire de manière normale. Euh, je crois que c'était aux alentours de l'épisode 10, plus ou moins, que je l'avais fait. Et franchement, j'avais fait n'importe quoi. Donc, j'aimerais bien cette fois-ci le valider correctement. Et j'espère que, Chiloc, tu me valideras le défi. Hein, puisque c'était de faire un sanctuaire différemment de la solution proposée, on va dire. Enfin, de la façon de penser des développeurs. Sauf que celui-ci, voilà, je l'avais fait un peu à ma manière. Hein. En envoyant des fleurs-bombes là où il fallait pas. Enfin, bref. Du coup, on va tenter de le faire correctement cette fois-ci. Et je sais absolument plus comment on fait. Enfin, c'est... Franchement, ce sanctuaire-là, il m'a posé de gros problèmes. Donc, on va tâcher de le réussir proprement. Et ça va être compliqué. Alors déjà, ça, ça fait quoi déjà ? Ça qui fait bouger, hein, la plateforme. Voilà. Exactement. Une fois qu'on appuie et c'est bon. Voilà. Une fois qu'on appuie et c'est bon, il faut juste envoyer la boule là-bas. Et ça, ça fait quoi déjà ? Et ça, ça fait tourner dans un sens et dans l'autre, hein, le... Ok. Donc, on va simplement utiliser le pieu, hein, vous savez quoi. Je pense que ça devrait être good. Et en fait, oui, Valentin, tu m'avais dit de jouer au baseball. C'était... Oui. Ah oui, voilà, c'était ça, hein, donc... Et moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais attaché la boule à ce truc alors qu'il fallait pas. Et normalement, en jouant au baseball, ça le fait. Donc, on va tâcher de le faire de manière classique, en mode baseball. Donc, bah, écoutez, c'est parti. On va essayer d'avoir un bon timing. Et j'ai trop hâte de tester. Ah, bah, franchement, alors, ça, c'est pas top. Mais c'est pas grave, on va pouvoir agrandir un petit peu la... La batte, on va dire. Donc, bah, merci, Chiloc, de m'avoir proposé ce défi, en vrai, parce que, bah, ça me plaît bien. Voilà. Là, on va faire les choses comme il faut. Donc, j'espère que ça va rester bien accroché et que ça va le faire. Allez, on y croit un petit peu. On va laisser passer la boule. On se met bien, voilà, dans ce sens-là. Et là, ça va tabasser, vous allez voir. J'espère que ça va le faire. Et franchement, on n'est pas loin, on est en train de jouer à Wii Sports. Alors, attendez, on remet ça et... Ok, alors, attendez. Est-ce qu'il faut que je le fasse plus tôt ou pas ? Peut-être qu'il faut que je le fasse plus tôt. Ah oui ! Oh, let's go ! Let's go ! Ah, c'est trop cool. Le mode baseball, il me plaît bien. Donc, là, c'est la fin du sanctuaire, c'est ça ? Mais nous, ça ne nous suffit pas, la fin du sanctuaire. On veut valider le deuxième objectif, qui est donc cette cible-là, bien évidemment. Et donc, pour ça, on va... Ah, ouais, là, il faut avoir un timing de fou, non ? Non, ouais, donc, quoi que... Enfin, bref. Euh, oui, oui, non, ça va le faire. On va juste virer ce truc si possible. Alors, attendez, est-ce qu'il est collé au... Non, pas du tout. Pas du tout. Euh, comment on va faire ça ? Euh... Je ne sais pas si ça va le faire, attendez. Parce qu'en fait, j'aimerais bien... Ouais. Le fixer quelque part, ce truc-là, mais... Ça va être compliqué. Alors, attendez. Peut-être qu'on va faire l'inverse, justement. Alors, ce n'est pas ça que je voulais faire, hein. On va récupérer ça, et on va le mettre de ce côté-là, en fait. Alors, attendez. On fait comme ça, hop. Je pense qu'il y a peut-être moyen qu'on le... Ouais, voilà. Là, je pense que ça va le faire. Allez, vas-y. Waouh. C'est compliqué, hein. J'arrive pas trop à contrôler cette... Ouais. Non, ça... C'est pas hyper coopératif. Alors, peut-être qu'en prenant la planche, ça va le faire un peu mieux. Ouais. C'est pas... C'est pas terrible, terrible, hein. Oh, ça y est. Oh, ça y est. Parfait, c'est bon. J'ai réussi à fixer le truc. Et là, normalement, on devrait s'en sortir. Donc, voilà. Je sélectionne ce sonctuaire-là, parce que c'est vraiment celui qui m'avait fait le plus galérer. Ok, il va falloir faire beaucoup plus tard. Et voilà, donc, Chilloc, bah, écoute, j'espère que... Que tu valideras. Let's go, on a bien visé. Finalement, ce sonctuaire n'était pas si difficile que ça. Donc, voilà. Et oui, je crois que c'était toi, Valentin, qui m'avait dit qu'il fallait jouer au baseball. Donc, j'avais fait n'importe quoi. Mais bref, c'était... Bon, c'était une expérience, on va dire. Donc, ce sonctuaire est validé pour demain, cette fois-ci. Voulez-vous quitter le... Quitter le sanctuaire, oui. Ah, bah, voilà. On quitte comme ça, un sanctuaire déjà fait. Ok. Bon. Bon, alors, maintenant, on va se diriger vers les missions qui nous attendent. Où sont les missions ? Alors, je vous propose que, sans plus attendre, déjà, on commence par une mission que j'ai très envie de faire. Celle des fossiles. Et oui, franchement, Grand Fossil d'Ordine, j'avais pas du tout trouvé la mission la dernière fois qu'on y était allé. Je sais plus à quel épisode. Mais là, ça y est. Là, on va enfin résoudre cette enquête, on va dire. Alors, vous voyez, on est à côté du Grand Fossil d'Ordine. Et en fait, j'avais pas vu quelque chose. J'avais pas vu un truc qui était assez visible, finalement. Mais il fallait quand même se diriger au bon endroit. Je crois que c'est juste là. Alors, je sais plus. Mais j'ai trouvé la personne dans mon autre partie. Et je me suis dit, mais purée, mais quel gros débile. J'aurais pu valider ça la dernière fois. Mais bon, bah, écoutez, c'est pas grave. Chaque chose en son temps, finalement. Bah, écoutez, on le fait maintenant. C'est pas un problème. Moi, ça me va très bien de faire ça pour la fin des quêtes. Et clairement, je ne vois absolument pas la tente. Il y avait une tente, non ? Ah, mais attendez. Je crois que ma bêtise, c'était que... Il me semble que la dernière fois, j'avais fait ça la nuit. Peut-être que c'est que le jour, en fait, qu'on peut faire cette mission. Ah, ouais. Ça, c'est tout à fait possible. Attendez, je vais mettre un feu de camp. Et on va voir si la personne se pointe ou pas. Ah non, pas du tout. Il est midi, mais ça ne change rien. Oui, alors, attendez. Mais j'aurais pas un bug avec ma partie, quand même, non ? Je sais pas ce que j'ai manqué pour ne pas avoir la personne disponible. Mais vous voyez que finalement, c'était pas... C'était pas si bizarre que je galère parce que... Bah, je sais pas où elle est. Bon, écoutez, vu que la personne n'apparaît absolument pas, je suis allé voir sur Internet. Et purée, mais en fait, c'est un truc que je n'ai pas fait dans cette partie-là. Je ne l'ai fait que dans mon autre partie. Et j'avais totalement zappé apparemment au relais de l'Est d'Akala. Il y a une personne à qui il faut parler, mais... Bah, à laquelle on n'avait pas du tout parlé. Donc, on va d'abord aller là-bas. Alors, quelqu'un part s'abriter. Est-ce que ce ne serait pas elle, par hasard ? Ah, je crois que c'est elle. Ouais, que c'est quoi, c'est elle, c'est sûr. Regardez, on ne lui avait pas parlé. Bonjour, toi. C'est Lune. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Breath of the Wild, elle gardait un orbe. Et elle voulait voir des photos de gardien. Elle était sur la plage du clair obscur, plus ou moins. Enfin, bref. Oh, bonjour, tu voyages toi aussi ? Pour ma part, je suis fasciné par tout ce qui est ancien. J'ai entendu dire que le laboratoire antique d'Akala méritait le détour, alors j'ai poussé jusqu'ici. Malheureusement, on dirait qu'une bande d'urluberlue a pris possession des lieux, alors j'ai préféré ne pas insister. Dis, tu aimes les choses anciennes ? Comment ça ? Oui, les choses anciennes, tu sais, ces choses qui viennent d'un passé lointain, elles semblent raconter des histoires. Quelle va être ma prochaine destination ? Tu sais qu'on a découvert des fossiles de baleine géante ? C'est une espèce éteinte depuis bien longtemps. Il y en aurait trois. Je ne sais pas lequel j'aimerais voir en premier. Je pense que je vais commencer par la petite baleine d'ordine. Je peux voir ta carte une seconde ? Ok, donc c'est comme ça qu'il fallait démarrer la quête. Ok. Elle devrait être par là. Bah oui, merci. Ah, ça doit être magnifique. Tu pourras aller voir toi aussi. Je suis sûr que ça te plairait. Allez, j'ai assez perdu de temps, j'y vais. Eh bien, on se retrouve là-bas du coup. Waouh. Ah purée, mais quel gros débile. C'est pour ça que je n'avais pas débloqué la quête. Ça y est, le grand fossile d'ordine. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah du coup, rendez-vous au même endroit que tout à l'heure. Ça y est, de retour au niveau du fossile. Et, ah, ça y est, regardez, la tente, elle est là-bas. Nickel, on va enfin pouvoir aller parler à l'une. Cool. Bah franchement, je suis content. J'ai cru que mon jeu avait un bug et que je ne pouvais pas du tout réaliser ses quêtes. Du coup, j'étais un peu deg. Et je ne savais pas trop quoi faire, mais finalement, tout va bien. Bref. Bref, tu veux voir quoi ? Ah, dire que j'ai fait tout le chemin jusqu'ici. J'aimerais au moins la voir avec ses deux yeux. Et oui, donc, ça on l'avait déjà fait, c'était dans un épisode précédent. On avait replacé l'œil. Quoi ? Vraiment ? Ah, fantastique, son œil a été restauré. Ah, de si petits yeux sur une si grande tête. Le contraste est adorable, tu ne trouves pas ? Et maintenant qu'elle a ses deux yeux, elle est encore plus craquante. Merci d'avoir trouvé et restauré son œil. Tiens, prends ça, c'est pour te remercier. Grâce à toi, j'ai pu voir le fossile avec ses deux yeux. Et merci pour les 50 rubis. Ça nous paiera des pièces de maison, bien sûr. Je pourrais rester une éternité à la regarder. Mais j'ai encore deux autres baleines géantes à voir. J'ai hâte de voir la prochaine. Je pense que je vais aller voir celle qui se trouve en hébras ensuite. Attends que je jette un coup d'œil à la carte. Ok, bah vas-y, montre-moi aussi. Mais de toute façon, on l'a déjà vue. Et on a même déjà restauré la baleine aussi, donc ça devrait être très rapide. Donc, rendez-vous dans la grotte, tout simplement. On va retrouver cette petite baleine. Bon, et juste avant, au cas où vous débarquiez par hasard sur cette vidéo, l'œil, je crois, qui se trouvait là dans ce gros débris. Et puis, il fallait juste avec, en prise, le mettre. Je crois que c'était l'autre œil, je ne sais plus. Enfin bref, il fallait le mettre en hauteur. Enfin voilà, c'était une mission toute simple. Bref, rendez-vous du coup en hébras pour trouver l'autre baleine qui se trouve, je ne sais plus. Ah, c'est là, c'est Pic Nord des Bras. On est d'accord, il y a les deux Kourogus. Ouais, c'est ça, Pic Nord des Bras. On a les sources de Temps Flammes qui sont juste à côté. Et je pense que ce sera le plus pratique, oui. Donc, rendez-vous ici. Sanctuaire Euto Ume. Je me suis téléporté ici au niveau des bras, au niveau des sources chaudes. Je trouve que c'était le plus pratique. Donc, je vais mettre ma tenue anti-froid parce que, bah, le pauvre Link, sinon il va se peler. Voilà, on peut se mettre en full piaf, d'ailleurs. On n'a même plus besoin du masque de Kourogu. Et puis, du coup, c'est parti. La grotte est vraiment très proche, on va juste escalader un petit peu. Et puis, on devrait très vite croiser la grotte. Donc, bah, franchement, ce sont des missions assez cool parce que... Je ne sais pas, c'est original de reconstruire un fossile. Et j'en étais sûr qu'il y avait des missions associées. Enfin, ce n'était pas pour rien qu'on avait ces interactions. Et aussi, les petits bruits de victoire. Vous savez, quand on réussit un secret dans Zelda, on a toujours ce petit bruit depuis le premier Zelda, je crois. Donc, voilà. On va aller par là. Je crois que la grotte est juste ici. Voilà, l'entrée de la grotte est sur la droite. Ah, mais oui, non, il fallait aller vraiment tout en bas. Je crois que c'était ici, là. Mais non, pas du tout. On va descendre encore plus. Et du coup, on devrait croiser l'une. Je pense. Allez. Est-ce qu'elle est bien arrivée à destination ? Ah oui, déjà, regardez ce magnifique fossile. Wow. Franchement, c'est la classe. C'est la classe. Je kiffe. L'émission fossile. Franchement, c'est vraiment trop stylé. Donc, ici, bon, je vous expliquerai ce que j'ai reconstruit. Mais celle-là, on l'a déjà reconstruite aussi. Donc, il n'y a pas de souci. Tu veux la voir ? Bah, tiens, vas-y. Tu es venu voir ça, toi aussi. Regarde un peu. Tu ne trouves pas que la bouche de cette balaine géante est absolument adorable. Tu crois que c'est une espèce différente de celle d'ordine ? Ou alors, il y a peut-être une différence entre les individus mâles et femelles. C'est fascinant. Mais c'est vraiment dommage que certains de ces os se soient détachés. Comment ça, détachés ? Ah, j'ai fait tout ce chemin pour ça. J'aimerais tant voir la baleine avec son squelette complet. Mais je l'ai déjà reconstruit, figure-toi. Quoi ? Mais c'est pourtant vrai. Genre, elle ne l'avait pas remarqué. C'était déjà reconstruit avant qu'elle arrive. C'est bizarre, non ? Quoi ? Elle est réparée ? Ah, c'est nageoire, cette silhouette élégante. Quelle splendeur. Tu l'as vraiment réparée, merci. Tiens, grâce à toi, j'ai pu l'avoir dans toute sa splendeur. Alors, prends ça. Et donc, voilà, encore 50 rubis. Je pourrais passer ma vie à l'admirer. Mais il me reste encore une baleine géante à voir. Je veux aller la trouver au plus vite. Et c'est dans les contrées Gerudo, bien sûr. Dans la grotte, on y est déjà allé aussi. Mais on n'avait pas fait la mission. Vous allez voir, la mission est sympathique. Je l'ai faite dans mon autre partie, donc je sais ce que c'est. Mais franchement, c'est très sympa. Bref, bon ben, merci, Lune, pour ta contribution. Pour la maison, les 50 rubis seront bien utiles. Et du coup, je vais quand même vous faire un petit rappel en cas où. Pour cette baleine-là, alors sur le côté, alors je ne sais plus où exactement, voilà. Ici, on avait un bout de nageoire qui traînait, qu'il fallait rassembler. Ici, donc avec en prise toujours, c'était un des deux, je crois que c'était le grand ici. Enfin bref, je ne sais plus. Et au fond, dans l'espèce de gros, dans l'espèce de cavité, là, il y avait aussi un membre de baleine. C'était un bout de vertèbre, tout simplement, qu'il fallait recoller ici, voilà. Donc extrêmement simple. La mission, c'était ce morceau-là, je crois. Enfin bref, direction, du coup, le désert Gerudo. Et d'ailleurs, ah oui, vous pouvez voir que j'ai enlevé tous mes tampons, j'ai oublié de vous le dire. Franchement, c'est trop cool. La map est clean de ouf. Enfin, vraiment, moi, je kiffe. C'est assez propre. Enfin bref, direction la grotte qui est juste ici pour le grand fossile du désert. Pour ça, je suis parti du temple de la foudre, qui franchement est vraiment très, très, très stylé. C'est un truc de fou. Enfin, vraiment, je kiffe le design de ce temple. Il est trop classe. Ah bah d'ailleurs, on voit la tente de dune de lune, pardon, qui est ici. Et du coup, on va directement rentrer dans la grotte. On va voir si on la trouve ici. Grand fossile du désert, dis donc. Lune est en bas ? Ah oui, regardez. Bah d'ailleurs, oh, regardez, il y a le petit crâne de baleine en bas. Et c'est pour ça qu'il y avait des petits morceaux à assembler, regardez. C'était peut-être un petit. Et je crois qu'il n'y était pas le crâne la dernière fois qu'on avait checké. Enfin, il me semble, je ne sais plus. Ah, te vois là, j'étais sûr que tu t'intéressais au fossile. Eh, regarde ce fossile, on dirait que c'est un petit, non ? Bah ouais, peut-être. Bah oui, un petit, un bébé si tu préfères. Effectivement, hein. Et si c'était le fossile du bébé de Madame Baleine ? C'est difficile à dire, comme il ne reste que son crâne. Il ressemble beaucoup à cette baleine géante, vraiment beaucoup. Ah, quel charmant spectacle ce serait la baleine géante et son petit. Peut-être que les fossiles du corps et de la queue du bébé traînent encore dans le coin. Il faut que je vois ça coûte que coûte, même si je dois payer pour ça. Bah ouais, tu vas payer, ouais, ça je te le dis. Tu vas payer encore 50 rubis. Bah du coup, récoltons de nouveau, hein, les parties de... Ah bah non, mais il y a tout qui est ici. Alors, tout est rassemblé ici. Je pense que c'est ici que j'ai dû les laisser la dernière fois. Mais en tout cas, je sais qu'il y avait un morceau qui traînait dans le coin par là-bas, je crois. Mais de toute façon, c'est sous le sable. Il suffit d'utiliser les turbines ou le pouvoir de Babile. Et puis ça va très bien, d'ailleurs. Il y a des fées. Profitons-en. Si elles veulent bien venir avec nous, hein. C'est pas... Oups. Bah voilà, je lui ai fait peur, donc Rip l'a fait, c'est pas grave. On va rassembler tout ça, c'est parti. Dans quel sens il faut mettre tout ça ? On va essayer de mettre à plat, voilà, comme il est... Ah ouais, alors attendez. Attendez, parce qu'il faut mettre plutôt dans ce sens-là, j'ai l'impression. Voilà, on va aligner les vertèbres, là, comme il faut. Voilà, ça me semble pas mal. Et puis on va voir ce que ça donne. On va tâcher tout ça. Puis en vrai, enfin, même pour un petit, il est juste énorme. Après, voilà, pour info, une baleine bleue, ça mesure environ 30 mètres. Donc voilà, c'est quand même assez costaud. Et c'est possiblement une baleine bleue aussi, hein. Enfin, je veux dire... Ça... J'ai l'impression que c'est à peu près le format baleine bleue, donc bref. On va voir si ça suffit. J'ai l'impression qu'il manque aussi une nageoire, donc quoi que... Quoique peut-être que ça fait partie du... Peut-être que c'est fait exprès. Est-ce que là, c'est bon, là ? Ah ouais, là, ça me semble pas mal. Ouais, franchement, il est... Il est fat, hein, pour un petit, euh... On peut rentrer dedans, carrément, c'est... Même le petit, il nous avale, hein. Enfin bref. Elle est passée où ? Ah, elle est là. Ah, le bébé baleine, ça y est, la mission va être validée. Alors, t'en dis quoi ? Ah, je le savais, c'était bien un petit baleine géante. C'est le portrait craché de sa mère. Je vois d'ici la mère et son petit nageant côte à côte dans les profondeurs d'un océan antique. C'est vraiment gentil d'avoir reconstitué le squelette du bébé baleine pour moi. Tiens, prends ça, c'est pour te remercier. Et merci pour encore les 50 rubis. Du coup, bah, est-ce que tu es content d'avoir vu les trois baleines ? Ah, je suis comblé à aller en ordine, en hébras, dans les contrées gerudo et voir toutes ces adorables baleines géantes. C'est comme un rêve, et cette maman avec son petit, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Je pourrais passer une éternité ici à contempler ces baleines géantes. Mais écoute, on te laisse profiter du spectacle. Franchement, c'était très très classe. J'aime beaucoup, franchement, cette quête, elle est sympathique. Ça renouvelle un petit peu les fossiles. Dans Breath of the Wild, il suffisait de dire aux autres, je crois qu'il fallait montrer des photos, non ? Il me semble, aux trois frères, enfin bref. Et là, j'aime bien, franchement, c'est assez cool. Donc, on a validé trois missions supplémentaires. Il nous en reste tout de même encore trois. Donc, on va s'y atteler de suite. Peut-être qu'on va faire le 100% d'ailleurs d'abord, tant qu'à faire. Regardez, ici, il y a un lieu au niveau de la forêt de Firas. Je n'étais pas du tout passé par le chemin, en fait. Et par ici, on peut débloquer un nom. Donc, allons-y. Ça y est, on arrive à peu près au niveau du croisement, là, des chemins. Et donc, on devrait débloquer un petit nom. On va voir si ce n'est pas entrée de la forêt ou un truc comme ça. Alors, ça donne quoi ? Quand est-ce que ça apparaît ? Ah, forêt de Firon, tout simplement, vous voyez. Et c'était, ouais, au niveau du croisement, il faut aller. Donc, écoutez, parfait, on a débloqué un nouveau nom sur la map. Et on est passé à 99,91%. Il ne manque plus que deux lieux à valider. On va valider ces deux lieux. Et après, je vous propose un petit truc. C'est que je vous montre deux interactions assez cool. Enfin, bref. Du coup, direction le sanctuaire que j'avais galéré à trouver. Je ne sais pas pourquoi. Pour aller à la voie de l'anel axée, je ne sais pas quoi. Enfin, bref. C'est l'axée ouest. Ça, je crois que c'est juste ça à débloquer. Donc, allons-y. C'est parti. Ben voilà, on passe juste à côté du boulier qu'on avait fait il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, par rapport aux autres bouliers, je veux dire. Parce qu'en vrai, ça commence à faire un petit moment. Voilà, j'ai esquivé le line-ail, bien évidemment. Et c'est bien ça. Voie de l'anel axée ouest. Et je n'étais pas du tout passé par cet endroit. Je me souviens très bien de cet endroit dans Breath of the Wild. Et j'avais totalement zappé de passer par ce lieu. Ben, vous voyez, j'ai un peu survolé. Donc, malheureusement, ça n'a pas validé le nom. Bon, donc ça c'est fait, on est à 99,95 et on va passer très vite à 100%. Regardez, juste à côté du château d'Hyrule, je n'étais pas rentré ici. Enfin, ça m'étonne parce que je suis vraiment passé par là. Est-ce qu'il fallait vraiment passer par les ruines juste là ? Franchement, c'est un peu vache. Je pense que j'aurais pu avoir le nom de validé à ce niveau-là parce que... Enfin bref, bon, écoutez, c'est comme ça. Je me téléporte au sanctuaire C-Papa et on va valider le dernier nom. Et je pense que ça s'appelle tout simplement les ruines du parc du château d'Hyrule ou quelque chose comme ça. Donc, bah écoutez, on va découvrir ça tout de suite. C'est juste là, en fait, il fallait vraiment aller sur cette place-là précisément, je pense, pour valider le nom. Ancien parc de la forêt. Et voilà, c'est tout. Et donc là, pour le plaisir, on va ouvrir la carte. Et on découvre le 100%. Ça y est, on l'a. Franchement, je suis très content de le valider. C'est assez cool et j'ai bien supprimé tous les tampons puisqu'on en a 300 de disponibles. C'est bon ? Voilà. Là, on est bien. Franchement, je suis content d'avoir validé le 100%. Ça sert à rien. Voilà, c'est juste pour la satisfaction personnelle. Et je tenais à vous proposer un let's play à 100%. Et du coup, on a fini avec le 100% de la map. Il nous manque, cela dit, quelques missions. Pour moi, ça compte dans le 100%. Donc, on va continuer. Mais avant, j'ai deux petites interactions. Notamment, une à Kukuriko. Souvenez-vous, il y a Voka et Impa qui étaient partis là-bas. Quand on leur avait parlé dans le temple oublié. Et bien justement, on va aller parler à Voka. Toujours aussi stylé, le village de Kukuriko avec les vestiges circulaires. Franchement, c'est assez classe. Et je ne sais pas si on va le voir tout de suite ici, le Voka. Et non, malheureusement. Alors, peut-être que je vais attendre qu'il fasse jour pour le croiser. Est-ce que je n'ai aucune idée de où il est en fait ? Alors, ah, ça y est, regardez, il est là, Voka. En fait, je l'avais croisé dans mon autre partie. Et je m'étais dit qu'il fallait absolument que je vous montre ça. Parce que le dialogue est assez marrant. Regardez, Voka qui retourne à Kukuriko et qui découvre l'état de sa maison. Bonjour. Oh, ma maison. Tiens, c'est toi, Link. Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis venu voir comment se portent mes cocottes. Je n'aurais jamais imaginé que ma maison deviendrait un laboratoire pendant mon absence. Ça m'a fait un choc quand je l'ai découvert. Mais je finirai bien par m'y faire. Ne t'inquiète pas pour moi. Voilà. C'est... Le mec, il est assez zen face à... Face à la situation quand même. Mais voilà, je trouvais ça assez fun et je m'étais dit, purée, il faut absolument que je vous montre ça. Donc, dernière interaction avant de finir les missions. Donc, c'est une inter... Enfin, oui, d'ailleurs, il y en a une interaction, effectivement. Mais c'est la gazette des bois. Je ne vous avais pas montré l'intérieur de la gazette des bois. En fait, quand on termine la gazette des bois, on a accès à la porte qui était fermée. Et du coup, il faut absolument que je vous montre ça. Ça fait trop plaisir d'être là en plein jour. Enfin, j'adore qu'on voit très bien la neige qui ne fait pas moche là, qui ne fait pas tout gris. Du coup, ça nous permet de vraiment profiter de l'endroit. Et ça y est, gazette des bois. On va pouvoir découvrir ce qu'il y a ici. Let's go. Regardez comment c'est à l'intérieur. Voilà, c'est une pièce toute simple. Donc là, on voit que ça a servi un peu de débarras. Ils ont mis, par exemple, le panneau où il y a écrit stable dessus. Voilà, donc c'est le relais, quoi. Puis, voilà, c'est marrant de voir un petit peu l'envers du décor. On voit une recette qu'il y avait dans Breath of the Wild, je suppose. Qui est affichée ici. Il y avait des recettes affichées dans Breath of the Wild ? Oui, il me semble. Enfin, bref. Et là, qui est là ? C'est Frugette. Bonjour, Frugette. Florette m'a dit qu'elle allait dénicher des potins dignes de bourget de ses taux. Et elle est partie bille en tête. J'espère que tout se passe bien pour elle. Elle est citée en l'air. Oh, qu'est-ce que tu fiches ici ? Tu vas faire peur aux gens à rester plantée là. Florette, ça va ? Non, d'ailleurs, elle, c'est Frugette. Pardon, oui, tu parles de Florette, c'est ça ? Oui, Florette, c'est ma petite sœur, l'aînée de la fratrie de la Gazette des Bois après moi. Ma sœur a apparemment entendu une rumeur qui surpasserait largement celle de Bourget de ses taux. Alors, elle est allée au village Goron. Elle parlait d'une ville souterraine qui s'appellerait Gorondia. Enfin, si je me souviens bien. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on aura une petite mission à faire en rapport avec ça, je pense. Il paraît que les choses sont rentrées dans l'ordre par là-bas. Mais je m'inquiète quand même pour elle. Et Bourget de ses taux, comment ça ? Quoi ? Tu plaisantes ? Tu n'as jamais entendu parler de Bourget, c'est tout. Ça a été un succès incroyable, des recueils des plus grands secrets du monde écrits par mes sœurs et moi. Et c'est grâce à ça que nous nous sommes lancés, et que la Gazette des Bois a vu le jour. Tu n'y trouveras que des rumeurs. Mais comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, tu devrais les prendre au sérieux. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à les lire. Au mieux, tu apprendras des choses, et au pire, ça te distraira. Dis donc, toi, tu rentres ici comme dans un moulin, mais l'accès est interdit au qui-dame, tu sais ? Enfin, vu tout ce que tu as fait pour moi, j'imagine que je peux faire une exception pour toi. Tu peux venir quand tu veux. Eh bah merci, Fruget, c'est gentil. Donc voilà, je trouve que l'interaction est assez cool. Et oh ! Ah bah, on voit une sorte de... Je ne sais pas ce que c'est, ce rangement en haut, vous savez, où il y a les trucs noirs. Euh, bref. Euh, qu'importe. Bah écoutez, on va lire. Bourget, c'est tout. C'était les livres un peu dispersés aux quatre coins d'hyrule dans Breath of the Wild, où on pouvait avoir les missions ex, justement, pour les DLC. Et aussi, d'autres informations par-ci, par-là. Enfin, bref. D'anciens numéros de Bourget, c'est tout, sont entreposés ici. Donc, vous voyez, l'étant des amoureux, la lame purificatrice. On va voir d'autres rumeurs. Moi, j'ai envie de voir, par exemple, le mystère des Korogus, hein. Bourget, chasseuse de scoop, du matin au soir, même les jours fériés. À vous, les derniers ragots. Et voici la rumeur qui va nous intéresser cette fois-ci. Le mystère des Korogus. Au plus profond de la nuit noire, alors que même les arbres sont endormis, on peut apercevoir ces créatures. En fait, il semblerait que l'heure n'est pas d'importance. Mais ça faisait mieux comme ça. Il paraît qu'elles se cachent sous des pierres et dans des coins suspects où personne ne va. Intérêt, trois étoiles. Enfin, vous voyez, c'était les... C'était tout ce qu'on avait dans Breath of the Wild. Donc, franchement, je trouve ça trop cool. Et, euh... Voilà. Ah, ben non, là, on n'a pas accès aux missions ex. C'était que les missions normales. Enfin, bref. Euh, voilà. Donc, je trouve ça assez stylé. Euh, bref, ben voilà. Je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer. On a fini avec la Gazette des Bois. Et du coup, c'est parti pour... Euh, ben justement, on parlait de Gorondia. Et ben, on va aller au Village Goron. Souvenez-vous du petit Plelle. On l'avait un peu guidé vers Gorondia. Enfin, guidé, je ne sais pas. Enfin, justement, je me demandais s'il allait trouver Gorondia ou pas. Et j'ai fini par le croiser dans mon autre partie. Donc, on va aller le voir. Allez, pour le style, on se balade dans le Village Goron avec notre tenue du brasier. Regardez ce Link. Alors, la nuit, ça aurait été encore plus incroyable pour avoir les cornes qui brillent. Et du coup, regardez, le petit Plelle est ici. On va aller voir ce que c'est la mission. Alors, celle-là, je ne l'ai pas faite dans mon autre partie. J'ai juste vu qu'il était là. Donc, je m'étais dit, oh, let's go. C'était la dernière mission que je cherchais. Donc, Plelle, qu'as-tu à nous dire ? J'arriverai jamais à Gorondia à ce rythme. Ah, il l'a pas trouvé, du coup. Oh, te revoilà. Euh, Gorondia, c'est quoi ? Ça, ça me dit rien. J'ai jamais entendu dire que c'était un endroit où vivaient les Gorons d'autrefois. Non, je ne connais pas du tout Gorondia et même que je ne suis pas à sa recherche. De toute façon, je ne vois pas pourquoi je chercherais un endroit plein de véhicules trop cools et de trésors incroyables. Tout comme je n'ai pas du tout trouvé des rails qui mènent sûrement à ces endroits extraordinaires dont je ne sais rien. Et heureusement que je n'ai pas l'intention d'y aller parce qu'il y a un problème avec les rails. Du coup, c'est impossible. Te faufiles pas derrière moi comme ça. J'ai bien cru que quelqu'un avait découvert mon secret. Bon, je vais regarder ces rails de plus près, moi. T'as pas intérêt à me suivre. Ok, donc. Ça veut dire qu'on doit le suivre ? Ok, la cité antique de Gorondia. Oh, let's go. Ok, il passe par ici, le garçon. Très bien, je ne pensais pas que c'était une mission un peu d'infiltration. Ok. On va voir s'il trouve Gorondia, le petit. Ok, ok, ok. Il passe ici. Donc, pour l'instant, je reste caché. Il va sûrement se retourner à un moment. Donc, attention. Ah, ok, il fait le guet. Il reste là. Du coup, il faut lui parler ou... C'est ici. Il se gratte les fesses. Bah, dis donc. Plelle. J'ai atteint la voie ferie super secrète. Mais où est passé le wagonnet ? Ah, et du coup, il se passe un truc ou... Est-ce qu'il me voit ? Oh, il est là ! Je suis sûr et certain que c'est Raimen, ta Gorondia. Mais c'est impossible de passer avec ces gros rochers tombés sur la voie. Et ce wagonnet qui ne veut pas bouger en plus. Alors, on va éviter de passer devant lui, mais on va quand même lui proposer un petit wagonnet ici. Voilà, et on va essayer de... Est-ce qu'on peut lui parler ? Je suis sûr et certain que c'est Raimen, ta Gorondia. Ok, il y a les rochers. Ok. Le wagonnet est prêt, mec. Oh, et quand est-ce que tu as fait ça ? Et comment tu as su que je voulais passer ? Attends, attends, il s'est passé la même chose la dernière fois. Tu as des pouvoirs magiques, c'est ça ? À vous ! Enfin, bon, dans tous les cas, je peux enfin y aller. Allez, ciao ! Ouais, mais mec, j'ai pas déblié le... Ah, ça va, ça m'a fait peur. Euh, bah, on va essayer de... Enfin, on va commencer à déblier un petit peu le terrain. Voilà, on va coller les deux, comme ça, on les vire d'un seul coup. Voilà, et là-bas aussi, il faudra les virer. Donc, bah, on va partir avec le Gorond, je pense. Et après, euh... Eh bah, on va utiliser Yunobo. J'espère qu'il va être utile. On a une turbine, hein, bien sûr, pour partir efficacement, on va dire. Et puis, let's go, direction... Gorondia, selon lui, hein. C'est clairement pas par là, Gorondia, mais bon, bref, c'est pas grave. Alors, est-ce que Yunobo, tu es là ? Oh, mais Yunobo est pas dispo. Il est pas dispo, Yunobo. Oh, là, t'inquiète. T'inquiète, petit Gorond. Voilà, on te débloque le chemin. Bon, bah, malheureusement, pas de Yunobo actif. Euh, bah, du coup, c'est parti. Trop bien qu'on fasse les dernières missions, là. Est-ce que tu penses que c'est la Gorondia, mec ? Oh, ouais, je suis de l'autre côté. Ah, d'accord. Alors, est-ce que c'est la fin de la mission ou pas ? On va aller voir ça tout de suite. Ok. Les gens disent que tout est merveilleux par ici. Ça doit vouloir dire que Gorondia est dans le coin. Oh, t'es encore là, toi ? Pfiou, j'espère qu'il m'a pas entendu parler de Gorondia. Oh, tu veux sans doute une récompense pour m'avoir filé un coup de main, non ? Grand temple d'énergie, Sonao, ok. Bon, Gorondia est sûrement... Euh... Oh, ces vibrations, oui, je le sens, j'en suis sûr, c'est bien ça. J'ai enfin trouvé Gorondia. Une cité paradisiaque remplie de trésors rien que pour moi. Bon, on l'aura jamais guidé vers Gorondia, ce petit. Et malheureusement, c'est la fin de... Bah, de la quête, parce que les deux quêtes qui nous manquent n'ont aucun rapport avec ce Gorond. Et d'ailleurs, c'est un rapport avec des personnes qu'on a déjà croisées. Et j'avais pas du tout validé... J'avais pas du tout validé ça. En fait, je pense que les vibrations, c'est... Les vibrations de Vagoland, tout simplement. Je sais pas si on pourra croiser Pleil à Vagoland ou pas. On va quand même jeter un coup d'œil avant d'aller voir... Avant d'aller voir les deux sœurs qui sont fans de champignons. Eh oui, vous allez voir. J'ai fini par les croiser dans mon autre partie. Je me suis dit... Oh, let's go. Bah, regardez, il y a Pleil. On va pouvoir finir l'interaction. Cool. Il a dit les Gorondiens. Excellent. Oh, c'est toi. Avoue que t'es encore en train de me suivre. Être têtu à ce point, c'est admirable. Et puisque c'est comme ça, je vais te dire mon secret. J'ai découvert l'endroit où vivaient nos ancêtres Gorons. J'ai trouvé Gorondia. Et c'est pas tout. Il reste des Gorondiens. Comment ça ? Gorondia se trouve dans cette grotte. Si on avance un peu, on finit par trouver des rails tout bizarres et tordus. Enfin, tordus, en forme de spirale, quoi. Je suis sûr que ces rails servent à un véhicule de Gorondia. Et ça veut dire que les gens dans cette grotte sont des Gorondiens. Et qu'ils ont fabriqué ces rails. Quel archéologue. Ils jouaient sur cette spirale et ils avaient l'air de bien s'amuser. La prochaine fois, je leur demanderai si je peux jouer avec eux. Écoute, fais-toi plaisir à Vagoland, mec. C'est pas du tout Gorondia, mais c'est pas grave. Ah, l'innocence de la jeunesse, c'est magnifique. Bon, et bah écoutez, je crois qu'il est temps qu'on se dirige vers, du coup, Ebra pour trouver nos deux sœurs. Regardez, en fait, c'était juste à côté du relais. J'avais pas du tout parlé à la personne concernée. Donc, on va s'y rendre. Bon, bah écoutez, j'ai ma tenue anti-froid niveau 1. Et regardez ça, la tenue du Blizzard, on l'avait jamais portée. Donc, bah voilà. Au moins, on aura vu les trois tenues dans ce let's play. Et donc, on passe au niveau du relais. Et juste là, bah regardez, il y a donc les deux sœurs. Mais en fait, le truc, c'est que ces deux sœurs, on les avait croisées vers la fin, en fait, du let's play. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on les a vus. Donc, on n'avait pas eu droit à leur interaction quand on était passés par là. Bref, Muska et Uska de bonjour. Bonjour, qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est toi, tu nous as donc retrouvés. Muska, tu crois que c'est le destin ? Attends, c'est pas du tout le moment de parler de ça. Là, tout de suite, il faut qu'on s'occupe de notre tente. Ah oui, t'as raison. Il veut dire que nous avions trouvé une grotte qui avait l'air de regorger de champignons, entre autres. Comment ça, entre autres ? Il y avait autre chose ? Cette grotte, on l'a trouvée au pied d'une montagne en suivant cette route. On y a laissé notre tente, juste le temps de regagner le relais. Et quand nous sommes retournés à la grotte, des monstres menaient la belle vie dans notre tente. Mais en fait, on a déjà débarrassé les monstres de cette grotte. Enfin, voilà. Enfin, débarrassé la grotte de ces monstres, plutôt. Tu comprendras que même si tu nous as bien retrouvés, c'est pas du tout le moment de parler de ça. Il faut qu'on trouve un moyen de se débarrasser de ces monstres de malheur. Je les ai déjà battus, en fait. Ou est-ce qu'il faut les rebattre parce qu'il y a eu la lune de sang ? Ouais. Il y a eu la lune de sang, donc il va falloir les rebattre. Non, mais regardez ce style ! Allez, c'est parti. Direction la grotte, de toute façon, on a vu toutes les grottes. Donc, clairement, on était déjà passé par là-bas. Souvenez-vous, c'était cette grotte-là. Donc, rendez-vous à la grotte du mont Juglandis. Voilà, en shield surfing, on arrive parce que c'est beaucoup mieux. En shield surfing, c'est carrément la classe. Alors, ici, il fait plus chaud, donc on n'a plus le pouvoir de la tenue, malheureusement. Mais il y en a qui font la fête, du temps ! Allez ! Ça va pas rigoler, moi, je vous le dis. Voilà, moins un. Toi, viens là. Hop là, j'ai de la contre-attaque. Mec, tu vas crever. On va même utiliser la contre-attaque d'Ordrak. Wow, on l'a démontée. Voilà, beaucoup trop puissant. Oh mince, je l'avais pas vu, lui ! Oh, je l'avais pas vu, j'ai perdu des vies ! La honte, c'est pas bien. Ah bah voilà, on les a séchés. C'est tout ? Eh bah, c'est terminé. Bah écoutez, la tente accaparée, ça va être fini. Et on a déjà un champilumos, vous voyez qu'il y a deux, trois champignons. C'est pas non plus incroyable. Enfin bref. Bon, on ramasse les matériaux. Enfin, pas ça, du coup, mais... Mais voilà. Bon bah écoutez, rendez-vous au relais, du coup, on va parler aux deux sœurs qui vont sans doute être assez contentes. J'ai des bonnes nouvelles ! Oh, je suis désolé, on se retrouve enfin, mais le moment n'est pas venu pour ça. Il faut qu'on trouve un moyen. Mais t'inquiète. T'inquiète, je m'en suis occupé, là. Y'a plus de monstres. Tu les as battus, sérieusement ? Mais donc là, t'es en train de nous dire qu'il n'y a plus de monstres ? Oh, c'est génial, tu es vraiment fort. Je suis vraiment soulagée, et la tente contient quand même toutes nos affaires. Et il nous aurait été impossible de continuer notre quête pour ça autrement. Et tiens, pour nous avoir aidés. Merci pour les champis vapeurs pic pic, et ces antifrois niveau 2, c'est encore mieux. D'ailleurs, on t'avait promis de parler de ça, et plus rien ne nous en empêche. Nice ! Eh bien, pour tout avouer, nous sommes à la recherche du paradis des champignons. Et du coup, on finit par ça, Valentin, tu m'en avais parlé il y a longtemps. Et ça y est, enfin, on va pouvoir s'en occuper. Il y a maintenant un bail, on est tombé sur ce message gribouillé par quelqu'un dans une encyclopédie fongique. De la vapeur des terres du chansonné, près d'un étang des bras, le lumineux paradis des champignons est la source. Au début, on y a juste vu une note obscure d'un lecteur anonyme, mais ça a fini par piquer notre curiosité. Et suite au cataclysme, on a appris que de nombreuses grottes s'étaient ouvertes, alors on a voulu en avoir le cœur net. Ça n'a peut-être aucun sens, mais c'est du paradis des champignons qu'il s'agit quand même, alors on cherche. Et ne va pas crier ça sur tous les toits, ok ? Tout ça, c'est top secret. Si le message gribouillé dans l'encyclopédie fongique dit vrai, c'est forcément en hébras. Il ne nous reste plus qu'à trouver un étang près duquel s'échappe de la vapeur et remonter à sa source. Sur ce, on va devoir te laisser. Merci encore pour l'attente. Et bien avec plaisir. D'ailleurs, ce paradis des champignons, en fait, on l'avait déjà trouvé. C'est juste qu'on n'avait pas encore lancé cette quête, du coup on n'a pas pu activer tout ça. Donc je vous propose qu'on s'y rende pour l'ultime quête. Regardez, on est à 138 sur 139, et là c'est la dernière, à la recherche du paradis. Il faut juste se rendre au niveau des terres du chansonné. Et il y a la source, enfin les sources du chansonné juste là, et aussi la grotte du chansonné. Donc on va s'y rendre tout de suite. Allez, c'est parti, je viens de manger mon plat anti-froid niveau 2. Je me suis téléporté au niveau d'une île céleste, c'était plus pratique. Et du coup, la source du chansonné est juste ici. Elle est juste là, donc on va se rendre au niveau de la grotte. Regardez, on va pile aller dedans. Voilà, on va bien viser. Voilà, on évite de... Oh, je suis arrivé dans la cascade, heureusement que j'ai déclenché ma paravoile. J'aurais peut-être pu mourir à cause de l'impact. Et du coup, rentrons dans la grotte. Ben regardez, elles sont déjà là les sœurs. Elles cherchent le paradis des champignons. Mais nous, on sait où il est. On sait très bien où il est. Bonjour, bonjour. Huskat, c'est bien ici, pas vrai ? Ça ne fait pas de pli, hein. Oui, Muscat, nous avons suivi la vapeur jusqu'à sa source, et c'est même une source chaude. Nous avons trouvé. Cela dit, ce n'est pas vraiment lumineux. Ah, c'est vrai ça, l'encyclopédie fongique parlait d'un paradis des champignons, mais ça y ressemble pas trop. Cela dit, je suis persuadé que le vrai et lumineux paradis des champignons est bien quelque part dans cette grotte. Et crois-moi, on sera les premiers à le trouver. Allez, viens, Huskat. Vous n'allez jamais le trouver. C'est moi qui vais le trouver en premier. Allez, let's go. On va leur piquer la découverte. C'est parti. Bon, on sait très bien où il est. Oh, est-ce qu'il existe ? Ah, t'es perdu, hein. Et du coup, au fond de cette grotte se trouve le paradis des champignons. Est-ce qu'il est là ? Non, non, non. Il est... Ah mince, alors, attendez, je me suis trompé. C'est... C'est où ? Je me perds un peu dans la grotte, là. Ah, c'est peut-être là, attendez. Non, absolument pas. Alors, il faut que je retrouve mon chemin parce que ça ne va pas du tout. Il fallait peut-être passer par cet endroit. Ah, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Le paradis est juste là. On avance et on se retourne. Mais qui a-t-il donc, ici ? Est-ce que ce serait, à tout hasard, le paradis des champignons ? Je ne sais pas. Peut-être. Allez, de toute façon, on le sait très bien. On y est déjà allé. Donc oui, le paradis des champignons est bien ici. Et franchement, c'est pas trop stylé. Moi, je kiffe, hein ? Ah ! Eh ouais, je l'ai trop avant vous. Alors le voilà, le lumineux paradis des champignons, il est à couper le souffle. J'en reviens pas. La température et l'humidité, ils sont parfaites pour que toutes sortes de champignons puissent pousser. Quant à la lumière, elle semble divine. Et dire que nous l'avons trouvée. Mais tu es arrivé avant nous ? Incroyable, le message griffonné dans l'encyclopédie fongée que dit c'est donc vrai. Qu'un tel endroit existe, vaut bien toutes les peines endurées durant notre périple. Nous l'avons effectivement trouvée, à cela près que nous n'étions pas les premières. Même s'il m'en coûte de l'admettre, ces champignons te reviennent. Mais ce n'est pas une raison pour nous faire du moron. Nous sommes quand même au paradis des champignons. Pour des passionnés de champignons comme nous, c'est formidable d'atteindre un endroit d'une telle beauté. Huskade, je crois qu'on s'est assez esbodi, comme ça. Esbodi, je ne connaissais pas ce mot, c'est incroyable. Viens, on s'en va. Eh ben, oui. Ah bon, mais on va où au juste ? Comment ça, on va où ? Nous avons encore des champignons à découvrir dans le monde entier, je te signale. Je me sens débordé d'une nouvelle énergie. Je crois que je le dois à la découverte du paradis des champignons. Nous avons accompli notre but et il ne nous reste plus qu'à nous en trouver un autre. En tant que chasseuse de champignons, nous n'avons pas une minute à perdre. Prends soin de toi, viens nous faire un petit coucou si jamais nos routes se croisent à nous. Ah, Huskade a tendance à en faire toujours un peu trop. Bon, bah merci pour tout. Et prends soin de toi. Allez, bye bye. On termine au paradis des champignons si ce n'est pas beau. Et franchement, je trouve ça trop cool. À la recherche du paradis, on a terminé les missions secondaires. Franchement, je suis trop content. Mais voilà, on en profite, on se sert. Franchement, ce paradis des champignons est vraiment super stylé. Donc, content d'y être à nouveau. Voilà, très cool. Donc, ouais, franchement, c'est vraiment très beau. Voilà, bah... Est-ce qu'on peut dire qu'on a officiellement terminé le 100% du jeu, là ? Eh bien, écoutez, je crois que oui. On a amélioré tous nos habits. On a tous les objets rares dans la poche, dont la noix de Noya. Enfin, on a le 100% sur la carte. Voilà. Pour moi, ça veut dire qu'on a fait le 100% et on a même toutes les recettes. Donc, voilà. Je ne vois pas ce qu'on aurait pu faire de plus. On a même rempli l'encyclopédie, voilà. Donc, là, on est vraiment au max du max. Encyclopédie, bah, d'ailleurs, on peut valider toutes les nouvelles icônes. Voilà, histoire de ne plus avoir de nouveaux décrits. Mais bon, clairement, on a fini. Donc, là, je vous propose qu'on se rende à notre maison, voilà. Dans la région d'Akala. Pour la fabriquer, parce que là, elle est pourrie actuellement. Ça y est, on se retrouve sur notre terrain, tout simplement. Je me suis équipé de la tenue des landes sauvages, parce que ça me semble être approprié, voilà. Pour moi, c'est associé au calme, parce que Breath of the Wild, c'est un jeu tranquille. Et du coup, vu que là, c'est une mission assez tranquille. Bah, voilà, je pense que c'est un vêtement approprié. On va parler à Nadier pour faire les finitions. Bah, d'ailleurs, j'aimerais bien rechecker un petit peu ce qu'on a actuellement. On a un vestibule, voilà, pour l'entrée de la maison. On a déjà une chambre, donc voilà, pas besoin d'en mettre. Et on a... Ah, bah oui ! Bah, voilà, on a nos épées déjà placées. Bah, c'est parfait, on n'aura pas... J'aurais pas placé de nouvelles épées, parce qu'elles sont ultra classes, on va pas se mentir. Enfin, bref. Du coup, on va rajouter des pièces pour les autres armes. Et on va rajouter plein d'autres pièces, d'ailleurs, franchement. On va se faire plaise, on va se faire une maison stylée, en tout cas, j'espère. Donc, Nadier, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Quelle matinée, waouh ! Allez, je commence les travaux, mec. Allez, mets tout en place. Je veux surtout t'acheter des choses, et c'est pour ça que j'ai quelques rubis sur moi. Justement, j'ai farmé exprès. Ah, bah voilà. Merci d'avoir patienté, bah écoute, avec plaisir. J'ai le droit à... Encore... 9... 11 pièces, pardon. Et du coup, bah, on va tâcher de... De maxer le tout, on va vraiment en prendre 15. Donc, j'aimerais agrandir. Voilà, et je vais peut-être acheter. Je vais acheter... Déjà, je veux... Une salle des armes, c'est fait. Salle des arcs, j'aimerais bien en avoir une. Voilà. Et j'en prends qu'une de chaque, hein, des salles comme ça. Je veux pas remplir ma maison d'arc, d'armes et de boucliers, hein. Voilà, j'achète, ça coûte que 600, c'est parfait. Salle des boucliers, on en a pas encore, donc... J'achète aussi. Voilà, une galerie d'art, ça m'intéresse, parce qu'on en a pas. On va pouvoir afficher un magnifique tableau. Voilà. Chambre à coucher, c'est fait. La cuisine, c'est important d'avoir une cuisine. Donc voilà, on achète. Boudoir de la déesse, on en a pas encore. Allez, on va acheter tout ça. Écurie, c'est pareil. On pourra mettre un cheval là-bas. Enfin, j'espère. Euh, vestibule, on en a déjà. Études, eh ben, on a pas d'études. Allez, on prend une étude. Voilà. Euh, escalier intérieur, escalier, bon, on verra tout ça. Bassin et tout, là, c'est de la déco et les escaliers, enfin, c'est selon ce qu'on va mettre à l'intérieur de la maison. Euh, on a déjà une pièce triangulaire meublée. Euh, autant avoir un truc meublé, ça fait un peu moins vide. Et on peut aussi prendre une pièce carrée meublée. Je vous propose qu'on commence avec ça, pour voir un petit peu ce qu'on peut faire. Ah, c'est embêtant, mais on dirait qu'il n'y a pas assez de place sur le terrain pour installer plus de pièces. Sérieux ? C'est pas vrai. Je conserverai séparément toutes les pièces supplémentaires que tu achèteras. Qu'en dis-tu ? Ok. Bah, j'achète. Euh, c'est dommage qu'il n'y ait plus de place, là, comment ça se fait ? Bon. Euh, pour l'instant, je vais faire ça, j'aimerais bien avoir un escalier, ou alors on fait tout plat, je sais pas. Euh, j'hésite. Pour l'instant, on a déjà pas mal de pièces. Ah, on voit qu'on est à 11 sur 15, enfin, du coup, vous ne voyez pas, mais vous allez bientôt voir. Euh, il prépare tout. Ah ouais, d'accord, c'est... ok. Ah oui, effectivement, il faut de la place pour tout mettre ici. Ah non, mais après, une fois qu'on aura tout mis à l'intérieur du... Bah, du périmètre, je pense qu'on aura de la place pour pouvoir mettre d'autres pièces. Donc, après, le vestibule, moi, j'aimerais bien mettre une pièce... Bah, j'aimerais bien mettre la pièce carré, parce que c'est assez grand et ça nous permettra d'accéder à plein de choses. Donc, je vous propose qu'on trouve cette grande pièce carré. Ah mais non, mais il n'y avait pas de place pour la mettre, justement. Ah oui, euh, comment on va faire ? Alors, attendez. On va faire ça. Voilà. Alors, je n'ai pas terminé, mais je fais un peu de place, Nadier, s'il te plaît. Voilà. Laisse-moi mettre plein de choses ici, comme ça, après on... Oh mince. Ah bah, j'ai fait tomber la pièce, tout va bien. J'ai fait tomber la pièce. Euh, ça, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, voilà. On va essayer de tout mettre là. Est-ce qu'on peut lui demander de... De rajouter des pièces ? J'espère qu'on a le droit. Tout se passe bien. Euh, j'aimerais agrandir. Donne-moi une pièce. Pièce carré meublée, est-ce qu'il a le droit de me la filer ? Bien reçu. Ah, ça y est, ouais. Et là, il y a de la place sur le côté, donc il veut bien nous la passer. Ok, je vois comment ça marche, très bien. Du coup, bah, grâce à la pièce carré, on va pouvoir se faire place. Tout est prêt, bah, viens me voir. Bah, écoute, t'inquiète, hein. On va mettre la pièce carré par ici. Pour l'instant, hein. Voilà, et le vestibule. On va le coller à cette pièce carré. Voilà, là, ça ne me semble pas trop mal. Voilà, là, ça s'est collé, c'est nickel. Ensuite, sur le côté, on va rajouter, bah, tout ce qu'il faut. J'ai envie qu'on voit les armes au loin, en premier, sur le haut. Ah, ou alors, on met les arcs au bout. Non, non, franchement, les armes, moi, ça me tente bien. C'est plutôt classe, donc... On va prendre les armes qui sont là. Ah, mais du coup, est-ce que les armes sont... Elles sont conservées dedans et on les déplace avec, c'est génial. Cool. Ah, moi, ça me va très bien. Ça me va très, très bien comme ça. Et après, sur le côté, on va mettre aussi bouclier et arc, bien sûr. Ok, bah, là, pour la pièce en bas, on va dire, c'est fait. Comme ça, on a juste un grand salon et les armes exposées. Et en haut, j'aimerais bien, du coup, mettre un étage avec, justement, le boudoir de la déesse. Ah, l'écurie, il faudrait peut-être la mettre dehors, non ? Ah, je sais pas comment on va faire pour l'écurie. Alors, comment ça marche pour l'écurie ? Ah oui, d'accord, on peut vraiment la mettre dehors, je pense, à mon avis. Je pense que si on la colle quelque part, style, ici, ça ne posera aucun problème. Alors, attendez, on va voir comment c'est fait. Ouais, bah, j'aimerais bien la mettre à l'extérieur, mon écurie. Est-ce que si on la met là, c'est good ? À mon avis, ça va le faire, hein. À mon avis, ça va le faire. Donc, ouais, là, je pense qu'on a une bonne base. Et après, pour le reste, ce sera des pièces tranquilles en haut. Donc, j'aimerais bien avoir un escalier extérieur, s'il te plaît, Nadier. Voilà, escalier extérieur, c'est parfait. 300 rubis, j'achète direct. Voilà. Pour bassin en poisson et tout, on verra après. On décorera, il nous restera deux emplacements. Peut-être qu'on mettra justement ça, bassin en poisson, plus décoration. Mais après, on va peut-être se rajouter à nouveau une pièce centrale de type pièce carrée, vous savez, pour connecter, justement, tout ça. On a deux grandes pièces à mettre, plus une petite pièce, donc l'étude. Donc, je ne sais pas comment on va gérer ça, mais j'espère que ça va être good. Alors, en vrai, si je colle l'escalier ici, je pense que ce n'est pas trop mal. Voilà, l'escalier à côté du vestibule. Et après, là-haut, ce serait bien de rentrer dans les pièces petit à petit, mais je ne sais pas comment on va faire ça. Ah, mais justement, ce serait l'occasion de mettre une grande pièce carrée ici. Je pense. Et comme ça, on pourra mettre... Ah, oui, oui, oui. On va faire ça, on va lui demander une grande pièce carrée meublée, encore une fois. Et je pense qu'après, ça va être pas mal. Attendez, attendez, il nous faut un vestibule, en fait. Et le vestibule, il fait... Hum, hum. Hum, allez, j'achète un autre vestibule, ce sera mieux, je pense. Voilà. Du coup, pour l'instant, non. File-moi le vestibule, mec, et après, on va essayer de s'arranger pour faire un truc sympathique là-haut. J'espère que je vais me débrouiller, mais j'espère que... Que ce soit compliqué, enfin, je ne sais pas. Ah, et j'ai toujours pas ma pièce centrale. Et oui, donc on va très vite arriver à 15 sur 15, en fait, donc... Ouais, je ne sais absolument pas comment je vais me débrouiller, là. Est-ce que si on arrive comme ça, c'est bien ? Ouais, parce qu'après, on a quand même une grande surface comme ça, ça fait un peu moche, non, par terre ? Je ne sais pas. Après, on peut mettre aussi le vestibule comme ça. Ça pourrait être sympa, là, comme ça, non ? Je pense. Je pense que là, il y a moyen de moyenner, et on peut même coller l'étude à... À ce vestibule, en fait. Bon, pour l'instant, je suis plus tenté par ça, de mettre le vestibule de ce côté-là, mais... Voilà, après, j'ai peur que ma grande pièce carrée, quoi, qu'on pourra prolonger le plafond, ici, grâce aux autres pièces. Allez, on va le tenter comme ça. On verra ce que ça donne. Donc là, je vous propose qu'on donne un accès, bien sûr, au boudoir de la déesse, à la cuisine, etc. Là, voilà. Là, on se fait plaisir sur les pièces. D'ailleurs, il y a une pièce qui traîne, je ne sais absolument pas ce que c'est. Enfin, même plusieurs. Ah, c'est la pièce triangulaire. Ah, mais celle-là, on pourrait la virer, par exemple. Celle-là, je n'en aurais plus besoin, donc... Ah oui, et il y a la chambre aussi qui traîne, elle est où, la chambre ? Ah oui, je l'ai... Ah oui, voilà. Ah non, la galerie d'art, mais bien sûr, il faut la galerie d'art. Ah oui, la chambre est où là ? Mais attendez, mais ça va être galère au niveau de... J'ai trop de pièces, en fait, je pense. Je crois que j'ai trop de pièces, malheureusement, donc... Ouais, ça va être la galère. Mais j'aimerais acheter... Et en fait, j'aimerais bien virer cette pièce triangulaire. Et non. Ah, mais je crois qu'il faut la mettre en dehors et dire, j'ai fini, et après, il va nous virer la pièce. Peut-être que c'est ça. Bon, mais bref, pour l'instant, je vais prendre une pièce carré meublée. Voilà, je prends. Voilà, ce sera beaucoup mieux. J'espère que ça rendra assez bien. Après, c'est une maison de type grosaillé, vous savez, donc... C'est pas... Enfin, c'est un style spécial, quoi, et donc, voilà. La pièce va être ici, donc peut-être que... Ah oui, mais il faudra un truc pas trop grand, mais oui, non, ça ira très bien. Donc là, on va rentrer, on va arriver dans la pièce centrale, voilà. Du coup, sur la gauche, qu'est-ce qu'on met ? On met la cuisine, peut-être ? Ce serait pas mal de mettre la cuisine, non ? Où est la cuisine ? Ah, il y a la chambre aussi. On va prendre la chambre, déjà. Et on va voir ce qu'on peut faire de cette chambre. Si on la colle ici, par exemple. Voilà. Ça fait un style particulier, hein, mais... Pourquoi pas ? Après, on pourra peut-être décaler l'écurie, on la mettra sous la chambre, je sais pas. Comme ça, on dormira au-dessus de nos chevaux. Waouh. La galerie d'art, on verra après, parce que je crois qu'il y a encore une... Ah, il y a deux pièces, attendez. Ah oui, il y a le boudoir de la déesse. Ah, non, mais l'étude, on va se débrouiller, on va la mettre ailleurs. Je sais pas encore exactement où, mais... On pourra même la coller au vestibule, je pense, hein, et ça ira très bien, hein. Vous savez quoi ? On va se charger de la cuisine, euh... On va la mettre comme j'avais envie, euh... C'est-à-dire ici. Voilà. Ok. Et là, on fait comme ça, on la pousse un petit peu. Bah voilà, là, je pense que c'est pas trop mal, d'avoir une cuisine comme ça. Ouais, voilà, mais là, vous voyez, ça manque de... Stabilité, on va dire, comme s'il manquait quelque chose, que la maison flottait, donc c'est assez perturbant. Donc peut-être qu'on va décaler l'écurie. Peut-être que l'écurie, on va la mettre ailleurs, hein, parce que sinon, ça va être... Un peu space. Ouais, vous savez quoi, l'écurie, pour l'instant, on va la mettre là, et puis on verra ce que ça donne plus tard, hein. Quitte à mettre une pièce en bas, en vrai, euh... Enfin, vous voyez, on pourrait même mettre l'étude ici, à côté des chevaux, ça pourrait être sympathique. Mais on aura toujours cette pièce qui va dépasser, vous voyez, donc, euh... Alors, on pourrait très bien la caler dans l'espèce de creux, là. Mais bon. Alors, franchement, c'est bien cool, hein, mais... Mais il y a ça qui flotte. Donc, est-ce que c'est cool ? Je ne sais pas. Regardez. Hop. Comme ça, on a quand même l'impression que la maison est soutenue, vous voyez. Mais je pense que ça peut être pas si mal d'avoir ça comme ça. On a notre étude à côté du vestibule. Là, on a l'écurie, tranquille. Alors, je sais qu'il y a un creux derrière, ça va faire bizarre, en vrai. Ouais. Ça va faire très très bizarre, même. Bon, allez, finalement, je vais rentrer l'étude à l'intérieur. On verra le rendu final après. Voilà, pour l'instant, on peut faire un truc comme ça. Je pense que c'est déjà pas trop trop mal. Voilà, donc, on va voir pour les pièces là-haut ce que ça donne. Voilà, on a notre vestibule, c'est super. Et on a notre cuisine, notre galerie d'art. Et il nous manque encore deux, trois pièces. Deux pièces, hein, la chambre. Ah oui, et la chambre est là-haut, j'allais dire, il manque un truc, c'est bizarre. Mais non, 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 tout va bien. J'espère que ça rendra bien avec cette pièce triangulaire, d'ailleurs. La lampe est censée être, voilà, au plafond, pas par terre, donc. On va mettre ça comme ça. Et, ben, j'ai très peur du rendu, en vrai, je vais pas vous mentir. Ah mince, m'attendez, parce que du coup, là, la pièce, elle va... Ah si, si, ça passe, ça passe tout à fait, il n'y a pas de souci. Ok. Et on va mettre d'un côté, voilà, la galerie d'art et d'un autre côté la chambre. Et ça ira très bien. Je suis pas un expert, hein, en maison, franchement. Ce sera peut-être pas la plus belle maison du monde, mais je sais pas, à mon avis, elle va être quand même sympathique. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et... Et ouais, je sais pas si vous avez des... Des maisons stylées en tête, mais... Bon, écoutez, dans un premier temps, on verra ce que ça donne ça. Bah, pourquoi ça veut pas... Ah, ça y est, non, c'est bon, ça veut bien s'accrocher. Euh, ok. Bah, écoutez, elle se contenterait pas, euh... Le truc. On va lui dire que c'est good, hein, on a utilisé nos 15 pièces. Euh, ça fait une maison assez, euh, assez marrante. Bah, écoutez, nous, on veut que... D'ailleurs, notre chambre est où ? Parce que j'ai perdu le... J'ai perdu le truc, là. La chambre est quelque part là-haut, elle est au bout. Et on a pas de fenêtre, en fait. Eh non, on a pas de fenêtre, malheureusement. Donc, euh... Je sais pas comment on va faire. L'écurée qui mène vers la plaine, moi, ça me va très bien. Euh, l'étude. Mais en face du... Du paysage, bon, bah, ça me... En vrai, on va peut-être valider la maison comme ça. Vas-y, Nadie, on a fini. On a fini, tout se passe bien. Bien sûr que tout se passe bien. J'ai fini. Très bien, laisse-moi inspecter tout ça. Ok. La maison, c'est pas la plus belle du monde. Euh, d'un point de vue extérieur, on va pas se mentir. Mais, euh... Bon, peut-être qu'à l'intérieur, c'est sympa. Vous voyez ? Provide-en un maximum, bah, j'y compte bien. J'y compte bien. On va passer le temps. On va se mettre en plein jour, voilà, comme ça sera un peu plus... Un peu plus cool. Et, euh... Et puis, voilà. Jusqu'au matin, bien sûr, le lever du soleil. Bon, après, j'étais pas du tout obligé d'utiliser toutes les pièces, hein. Si je voulais pas de galerie d'art, par exemple, j'aurais pu ne pas en mettre. Mais, voilà. Euh, on a notre petite entrée ici. Notre étude, voilà, ouverte sur l'extérieur. Ça me semble tout à fait correct. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais attendez une seconde. Eh, mais c'est... Là, c'est la maison de Zelda. On est d'accord. Avec le village des limites derrière. Hein, hein. Sympathique photo. Sympathique photo, mais du coup, on visite. On a notre écurie juste là. Est-ce qu'on peut amener un cheval ? Oh, rentré le cheval. Tu veux placer un de tes chevaux dans cette écurie ? Oh, let's go ! Let's go ! Alors, qui on met Epona ? Notre fidèle jument ? Ou... On en met une autre ? Il y a Ilia aussi. Euh, en vrai, je suis chaud de mettre Epona, parce que quand même, Epona, c'est un peu la jument de Link. Voilà. C'est... C'est la jument, euh... Légendaire, symbolique. Donc, on va accueillir Epona, bien évidemment. Non ! Très bien. Je vais faire le nécessaire auprès de la société des relais. Nice. Ah bah, trop cool ! On a Epona avec nous, franchement, c'est trop stylé. Si tu veux l'en sortir, il te suffit de te rendre dans l'écurie et de m'appeler. Bon, génial, et on peut faire emmener. Et franchement, si c'est pas beau, ça, bah, Epona reste sagement ici. Euh... Tu as bien mérité ton repos après tout ce que tu nous as apporté, voilà, dirait-on. Euh... Du coup, on a notre superbe pièce avec, bien sûr, les armes pour le plaisir. On a nos magnifiques épées, juste là. Et on va pouvoir afficher, du coup, des arcs de ce côté-là, si j'ai bien compris, les boucliers, là-bas. Donc, euh... Bah, au niveau des arcs, je sais pas ce que je vais mettre. On a, euh... Bon, le classique arc du dieu bestial. Ah, on a l'arc de l'aigle. Celui-là, j'ai très envie de le mettre. On va le mettre au centre. Voilà. Euh... Ensuite, bah, en vrai, il y a un arc que j'aime beaucoup. C'est l'arc du crépuscule. Est-ce qu'on va le chercher au niveau du château d'Hyrule ? Peut-être. Euh... Pour l'afficher, ce serait pas mal. Et après, je sais pas ce qu'on pourrait mettre. Oh ! L'arc du roi démon ! Bah, voilà ! Je vais mettre un arc du roi démon et l'arc du crépuscule. Arc crépusculaire. Euh... D'ailleurs, pour gagner du temps, je vais peut-être essayer de l'obtenir via un ami beau. Ah, je sais pas. Non, on verra après. Au niveau des boucliers, bon, je vais pas mettre le bouclier d'Illia. De toute façon, on va me dire que je peux pas. Ah bah si ! Ah bah si ! Est-ce qu'on mettrait pas le bouclier d'Illia ici ? Euh... Peut-être. Est-ce qu'on le garde dans la maison précieusement ? Ça peut être une idée. Après, on a le bouclier du vent marin, bien sûr. Qu'on peut afficher. Franchement, c'est genre trop cool. Et on va mettre aussi le bouclier des 7 joyaux, autant qu'à faire. Voilà, parce qu'il me semble quand même assez... Assez cool. En fait, j'aurais bien aimé avoir un deuxième bouclier d'Illia pour en avoir un sur moi et un dans la maison. Avec un glitch de duplication, ça peut très bien se faire. Mais voilà, clairement, là, on a une maison assez classe. Je vais faire le nécessaire pour obtenir, du coup, l'arc crépusculaire au sommet du château. Je vais peut-être vous montrer d'ailleurs. Voilà, une piqûre de rappel ne fait jamais de mal. Et bien sûr, l'arc du roi démon. Bon, juste avant ça, je vous propose qu'on continue la visite. Donc, voilà. Voilà, on part à l'extérieur, on passe par l'escalier qui est juste là. Voilà, du coup, on a l'autre vestibule. Qui nous permet d'entrer, voilà, là, dans la pièce principale, on va dire. On a notre lit ici. Voilà. D'ailleurs, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on a quelque chose de spécial ? Je ne sais pas. Et là, on peut cuisiner si on veut. Donc ça, c'est plutôt cool. Sympa. Et du coup, galerie d'art, on va exposer une image qu'on a dans notre appareil photo. Je pense que ce serait bien. Et le boudoir de la déesse pour prier un bon coup si on a besoin. Voilà. Donc, galerie d'art, en vrai, je suis chaud. Je suis chaud de mettre un truc, comment ça se passe ? Exposer. Mais est-ce que tu veux mettre un tableau pour décorer ? Bien sûr. Bien sûr, Nadia, bien sûr. Je peux peindre à peu près tout ce qui te chante. Ah oui, d'accord, c'est lui qui peint carrément, je crois. Tout ce qui me montre un modèle. Ce mec est beaucoup trop fort. Oh ! Est-ce qu'on ne mettrait pas ça, André ? On a la Master Sword. Euh, pourquoi pas ? Après, moi, au début, je pensais mettre une photo ici, parmi les photos qu'avait prise Zelda. Mais, finalement, j'avoue que la Master Sword me tente bien. C'est assez classe. Après, il y a le village de zéro, mais, wow. En vrai, en vrai, je suis chaud de night pour mettre ça. Parce que, ouais, vas-y, pain, pain de ouf. C'est carrément classe, ça. C'est excellent, bah, vas-y. Wow, et franchement, c'est pas trop cool ? Non, je crois que je m'en suis plutôt bien sorti. Ce tableau agrémente parfaitement ta pièce. Et bah, voilà. Franchement, c'est pas trop cool. Wow. Mais, je suis très, très content de ça. Je vous propose qu'on aille battre un fantôme de Ganon. Voilà, là, on a fait un peu le tour de la maison qui est fort sympathique. Voilà. Petite maison tranquille. Et, ouais, du coup, let's go. On va continuer de décorer cette pièce. Bref, direction fantôme de Ganon. Bon, et comme on est un énorme BG, on va l'affronter avec la tenue de Twilight Princess, bien évidemment. Bon, je crois que le fantôme de Ganon est ici. Euh, bah, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas affronté. Et ça nous préparera pour le prochain épisode. D'ailleurs, je vais totalement oublier qu'il y avait les mains à abattre en premier. Donc, on va aller les sniper un bon coup. Voilà. Et on va les buter là-bas. J'espère que je ne vais pas me faire sécher. Voilà. Calmez-vous les mains. Laissez-moi tranquille. Voilà, on brûle tout. Là, clairement, on n'hésite pas. Voilà. On continue. Voilà. Là, ça déglingue. Il y a Dukakuda derrière. Ouh, purée, la vache. Eh ouais, il m'a fait sauter avec ma bombe. Alors, je suis désolé. Là, c'est un peu la catastrophe. Mais voilà. Là, on enlève l'arc pour la classe du combat. Et c'est parti. On va faire juste... Waouh, waouh, waouh. Quelle classe. Fantôme de Ganon, viens là. C'est à Halbard, je crois. Ah non, c'est... Ah oui, c'est vrai que c'était une massue. Voilà. Petite esquive. Est-ce qu'on lui a un coup de contre-attaque ? Non, non, on va y aller avec la lame purificatrice. On a un bonus d'attaque avec la tenue de TP. Donc, on en profite. Voilà. Allez, viens là, toi. Oh mince. Ah, il m'a mis un coup comme ça. Zut. Zut, zut, zut. Excusez-moi. J'ai fait n'importe quoi. Voilà, ça nous entraîne un petit peu pour... Ce qui nous attend au prochain épisode, qui sera peut-être l'épisode final. Voilà. Donc, euh... Allez, vas-y. Viens là. Ok, let's go. On maîtrise les contre-attaques, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est fait. Le fantôme de Ganon file nous. Ce qui m'a porté. Massue mi-asthmatique, pourquoi pas. Mais je veux surtout mon arc du roi démon. D'ailleurs, on va voir la puissance, maintenant qu'on a plein de cœurs. Ça va être sympa. Arc du roi démon à... À 60 ? Ah, c'est tout ? Ah, mais il est bloqué à 60 ! Ah, dommage ! Ah, j'aurais bien aimé qu'il puisse être plus fort. Et oui, parce que là, on a beaucoup plus que 30 cœurs, en fait. Ah, je ne pensais pas qu'il était bridé à 60. Je pensais qu'on pouvait vraiment atteindre 80 puissance. Ça aurait été vraiment stylé de ouf. Mais ce n'est pas le cas. Bah, écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça. On a notre arc du roi démon qu'on va pouvoir exposer. Donc ça, c'est fait. Rendez-vous au sommet du château d'Hyrule pour récupérer l'arc crépusculaire. Si on peut, parce que je l'avais déjà récupéré une fois. Je ne sais pas si on peut le re-récupérer. Bon, avec les propulseurs, c'est plutôt simple de monter au sommet du château d'Hyrule. Donc vraiment, aucun souci. Voilà, je procède comme ça. Et on va finir par atteindre le sommet sans trop de souci. Vraiment. Bah, voilà. Et là, on va partir de là. On va faire une dernière propulsion. Ça a utilisé quand même quatre propulseurs pour aller jusque là depuis le sanctuaire. Donc voilà, c'est quand même assez haut. Et du coup, let's go. On va récupérer cet arc magnifique. Je ne sais plus exactement dans... Oups. Où il est ? Il y a un creux, un endroit... Ah, il est là. Est-ce qu'il est toujours là, l'arc crépusculaire ? Oui, regardez. Il a repop. Donc il repop à l'infini, je pense. Il a un bonus ou pas ? Non, pas du tout. C'est juste un arc normal. Et bah parfait, on a tout ce qu'il faut pour décorer la maison. Je vous propose qu'on se retrouve à la maison et on profite une dernière fois du paysage parce que franchement, depuis le sommet du château, c'est hyper stylé. On va pas se mentir. Enfin bref, rendez-vous à la maison. C'est quand même un gros bazar, hein, cette maison. Esthétiquement parlant depuis l'extérieur, c'est pas terrible, terrible. Donc, bon. Mais à l'intérieur, je sais pas. Moi, j'aime bien cet agencement de pièces. C'est assez cool. Donc, bon. Peut-être qu'un jour, je changerai ça. Mais ce sera personnel, on va dire. Mais bon, au moins, on aura vu les pièces. Je pense que c'est le plus important. L'arc du roi des morts, bah vas-y, fais-toi plaisir. Voilà. Il dépasse et tout, franchement, hyper cool. Et du coup, l'arc crépusculaire, évidemment. Regardez ça. Hop là. Et voilà. Là, on a quand même de sacrées armes. Et je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. On va enlever notre bouclier. Voilà. On reste tranquillement en mode Twilight Princess. Tranquille. Peut-être que pour l'épisode prochain, je récupérerai mon bouclier d'Hilia. Mais voilà. Pour le moment, je le laisse ici. Pour finir cet épisode, bah on aura fait le 100%. Ça y est, le 100% est validé totalement. On a fini notre maison. On a fini toutes les quêtes. Et ça, c'est assez cool. Et puis voilà. Que dire de plus ? On aura validé quelques interactions avec Zelda. La Zelda Yiga, là, c'était assez drôle au plateau du prélude. La Gazette des Bois, franchement, trop cool. Et Voka, qui est surpris pour sa maison. Bon. On aurait pu l'inviter chez nous, maintenant qu'on a une belle maison. Enfin bref. Bah j'espère que ça vous a plu. Dernier épisode du 100%, la prochaine fois. Ça va être un épisode spécial défi. Vous m'en avez donné pas mal. Franchement, je pense que ça va être sympathique. Et je vais essayer de tous les faire. Et peut-être que ce sera le dernier épisode du Let's Play. Donc en tout cas, ça aurait été incroyable, cette aventure 100%. J'ai vraiment kiffé. Et du coup, on se retrouve au prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. C'était Erinko. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada